Salam, bonsoir à toutes et à tous, on se retrouve même sur les routes, même à pied, donc partout où vous êtes, vous pouvez suivre le cours du Rav Kouk, ça que je dis, c'est toujours l'étude de texte du Rav Kouk et on veut parler de l'unité, c'est pas juste une sisma comme on dit en hébreu, mais qu'est-ce que l'unité véritable selon le Rav Kouk, donc le sujet que nous avons étudié aujourd'hui, c'est l'unité face au dualisme. C'est pris du livre Ma'amare a Ria, page 234, on y va. La spiritualité, mis à part le délice extraordinaire qu'il y a dans cette sphère de la spiritualité, mais de plus, il donne de la force et de la grandeur aussi à la vie matérielle, ça veut dire, mis à part le fait que la spiritualité est une valeur intrinsèque, mais plus encore, elle est à même de stimuler, de s'adonner de manière beaucoup plus sérieuse et plus grandiose au développement de la matérialité, contrairement à ce qu'on a l'habitude de croire, que si on opte pour la spiritualité, ça viendra au détriment de la matérialité. Tout le sens de cet article du Rav Kouk est de dire exactement le contraire, ce sont des fausses données qui malheureusement, nous avons été imprégnés d'elles, du fait même que nous avons vagabondé en exil, essentiellement dans les pays d'Europe, sous l'influence de l'Église, qui, elle, comme on le sait très bien, est fâchée avec la matérialité. La chrétienté aspire au monde céleste. Le peuple d'Israël, lui, aspire à l'harmonie entre la matérialité et la spiritualité. Donc, on y va. Quand tu constates que dans la nation se renforce le désir d'édifier davantage, de renforcer les bases de la vie matérielle, comme c'est le cas ces cent dernières années, où le peuple d'Israël revient sur sa terre et s'adonne essentiellement au développement des structures matérielles du peuple, simanou, c'est un signe, charoukliout, il gabarabrolam, que la spiritualité s'est renforcée dans le monde. Ça veut dire qu'elle est tellement forte qu'elle a besoin d'un support matériel solide pour pouvoir apparaître. Donc, si tu vois qu'aujourd'hui, le peuple d'Israël, depuis voilà 100 ans, ça donne très fortement au développement des structures nationales du point de vue matériel, cela veut dire que la spiritualité, la sainteté du plus réel est bien plus grande dans cette génération. « As-hi-trom-ma, yam-ma-la-ta-hor-gut » Ça veut dire, vu que la spiritualité, la sainteté s'est élevée, ça exige l'élévation, le renforcement de la dimension matérielle. qui est nécessaire pour faire apparaître le projet divin. « Lorsque la spiritualité se renforce, alors les gens trouvent un goût à la vie, un sens à la vie. » C'est-à-dire, s'il n'y a pas un idéal pour lequel ça vaut la peine de vivre, eh bien, on ne s'adonne pas très sérieusement au développement de la matérialité de ce monde. Je vais vous donner un exemple très simple. C'est que les gens, parfois, ont du mal à comprendre. Dans une maison, dans une famille, il y a énormément d'aspects matériels, parce qu'on achète de la nourriture, il y a des meubles, il y a un frigidaire, il y a toutes sortes de choses matérielles. On doit entretenir pour ne pas que ça se détériore. Tout dépend de quoi, pour être motivé au plus, pour entretenir et développer ces structures matérielles de la maison. D'avoir envie de vivre. D'avoir envie de vivre dans ce couple, dans cette conjugalité. C'est-à-dire, tout dépend de l'amour. Plus il y a d'amour entre le couple, plus il y a une volonté de développer les aspects matériels de la maison. Mais si, à Dieu le plaise, l'amour meurt. En l'usure, ça arrive. Eh bien, on n'a plus envie de rien faire. Eh bien, si le frigidaire se casse, tant pis, de toute façon, on est en votre divorce. Et si les perçées ne s'ouvrent plus, tant pis aussi. Et si la peinture est écorchée, tant pis aussi. Si on n'a plus de motivation à développer les aspects matériels de la maison, si l'essentiel de la vie commune entre les conjoints du couple, qui est l'amour, qui est totalement spirituel, n'existe plus. Donc là, on comprend très, 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 très simplement que ce qui se tient au fondement, à la base, de cette maison, c'est-à-dire qu'on dit à un nouveau couple qui vient de se marier, « Tisku l'akim bait ne'eman be'israël » que vous ayez le mérite d'édifier une maison fidèle dans le peuple d'Israël. On ne fait pas allusion au mur en béton, ni au frigidaire, ni au canapé. On fait allusion à cette existence spirituelle commune qui est l'amour, car elle est le fondement de tout. Et si ceci se disloque, tout s'effronte. Donc on comprend très bien que le fondement de tout, la réalité de tout dans ce monde, c'est la spiritualité. Une fois qu'elle existe, elle est omniprésente, elle est forte, elle donne envie de développer les aspects plus superficiels de l'existence qui sont la matérialité. Donc quand il y a une raison pour laquelle on veut vivre, on s'adonne très fortement au développement des structures matérielles. C'est ce qu'il est en train de dire. Lorsque la spiritualité se renforce, les gens trouvent un sens et un goût à leur vie. Alors ils comprennent, ils ressentent que ça vaut la peine, ça vaut le coup de vivre. Et alors la valeur de la vie va grandissant. Et c'est la raison pour laquelle, dans cette situation normale, les gens cherchent à renforcer les fondations de la vie matérielle. C'est le fondement. Choui et tabatokim, de la manière qu'il soit plus solide, plus sûr, et terachavim et naïm, plus large, et plus esthétique même. Azirbouba olam, shalom, ahava, becheta. Alors se multiplient dans le monde la paix, l'amour, et l'allégresse. Azim ales roqmin, comme on dit, que Shira ma'alor, déchouba shem, et shiva tzion, lorsque le peuple d'Israël rétablira tzion, en remenant ses enfants sur sa terre, il y a marqué dans le même psaume, Azim ales roqmin, alors notre bouche sera remplie de rire. C'est-à-dire, lorsque on a une raison d'être, on a un objectif, on a une validité, alors on est joyeux, et on vit de manière normale. Karuch ni'out, agdola manis gava, la véritable spiritualité, c'est important de le dire, parce qu'il y a malheureusement des gens qui ont falsifié la spiritualité, comme j'ai dit tout à l'heure, influencés des conceptions chrétiennes. Mais lorsqu'on parle de la ruchni'out, agdola manis gava, la grande spiritualité, la haute spiritualité, telle qu'elle figure dans les sources saintes, et donc telle qu'elle a été malheureusement interprétée d'abord par le christianisme, et après malheureusement, ça a pénétré le peuple d'Israël, et souvent on rencontre aussi des rabbins qui ont un langage chrétien sans s'en rendre compte. Donc, la spiritualité est grande, est haute, qui, elle, englobe tout en elle, et qui pénètre dans tout. Parce qu'il y a une pseudo-spiritualité qui tend à s'élever, s'éconnecter du monde, et survoler le monde dans les hautes sphères célestes. Ce n'est pas de ça qu'on parle dans le peuple d'Israël. Qu'on parle de sainteté, nous, la sainteté pénètre tous les aspects les plus microscopiques de notre existence. La halakha est la traduction de la sainteté dans le langage du corps, et ça pénètre tous les aspects les plus microscopiques de notre dimension matérielle. Il n'y a pas une seconde de la vie ou bien un aspect ou un comportement dans lequel halakha n'a pas son mot à dire. Et c'est ça, la pénétration de la sainteté en harmonie totale dans la matérialité. J'enlève ce truc avant qu'il vous saoule. Deux secondes. Il n'y a plus de clochettes comme ça. Il faut que je retrouve le texte. C'est bon. La spiritualité est haute et grande. La képhète est la kôl qui comprend tout en elle. Elle est chodère et qui pénètre dans tout. Le saint pénétrant. Elle emplit dans ces fleuves de délice. Elle fait vivre, elle pénètre, elle emplit, elle remplit, même la vie réelle, matérielle. Ou mais ça refait, ou mais ça qu'est totale. Et elle est pure. Elle la nettoie. Elle écarte de la grossièreté de la matérialité et elle rend la matérialité de manière plus noble. Le pénètre est le fané à face à la véritable spiritualité telle qu'elle apparaît dans le peuple d'Israël. Pour elle, la matérialité n'est pas quelque chose d'écarter d'elle. Et ce n'est pas quelque chose qui se sépare, qui se disloque de la spiritualité. Au contraire, une unité parfaite. Iesh ben Shiner ou la motte à Elé existe entre ces deux mondes. Entre le monde de la matérialité et le monde de la matérialité, entre le ciel et la terre, entre le corps et l'âme. D'ailleurs, quand le roi de Jérusalem de l'époque, avant même qu'on arrive en Église d'Israël, rencontre Abraham à Vinou. Il lui donne le sceptre. Il dit, à partir de maintenant, c'est toi qui vas gérer le monde. Et quel est son argument ? Et bien toi, tu sers un dieu qui connaît Shamaï et Varitz, qui acquiert ou qui achète ou bien à qui appartient le ciel et la terre. Moi, jusqu'à présent, j'étais le prêtre du monde, mais je ne connaissais qu'un dieu du ciel. Et toi, tu as une révolution dans la conception de la divinité. Tu parles d'un dieu qui gère aussi bien le ciel que la terre, qui relie ces deux éléments d'harmonie totale. Donc, c'est à toi c'est ça la particularité du peuple d'Israël. Ardout Shalema, une unité parfaite. Il est entre ces deux mondes. Kishneem et Mekor Echad Motsam, les deux proviennent exactement de la même source. Et c'est qui est cette source ? Akadosh Baruchu, le Saint-Béni-Syotil, comme le dit le verset, Ki beya Adonai Tzur Olamim. Par ya, ya c'est le nom de Dieu raccourci, pour ne pas dire Dieu a créé les mondes et non pas le monde. Le monde de la spiritualité et le monde de la spiritualité. Alors, Hazal dit yud du mot ya c'est en lamaba c'est le monde spirituel he du mot ya c'est en lamaze c'est le monde matériel. He c'est une grande lettre qui prend beaucoup de volume donc ça fait allusion à la matérialité qui est volumineuse yud c'est une toute petite lettre qui pourrait mettre un petit point invisible qui fait plus allusion à la spiritualité. Mais quoi qu'il en soit beya Hachem Tzur Olamim Dieu a créé les mondes et c'est pas Dieu a créé le monde de la spiritualité et le Satan le monde de la matérialité comme le prétend le christianisme. Et comme je l'ai dit précédemment malheureusement souvent on entend ça dans l'argumentation de certains rabbins. qui n'ont pas étudié les fondements de la mouna d'Israël qui ne se sont adonnés qu'à l'étude technique de la Torah ce qu'on appelle la halakha qui est très importante lorsqu'elle exprime la mouna sinon elle perd toute sa fraîcheur et ça devient la halakha sèche une technicité un orthopracte avec des conceptions chrétiennes et un comportement juif donc évidemment ça fait ça fait des dissonances dans la personnalité à la limite de la schizophrénie. Voulam Kitsre Asaga disons qu'il y a une perception on va dire partielle minimale courte lorsqu'il voit que dans ce monde maintenant désormais il y a une grande tendance sur la vie matérielle alors que pendant 2000 ans on ne s'était adonné qu'à la spiritualité le peuple d'Israël pendant 2000 ans d'exil n'a pas contribué à l'avancement du monde c'est évidemment que les juifs sortaient le matin au boulot pour apporter du pain à la maison mais ils n'ont jamais considéré ça comme un idéal en tant que tel pour faire avancer le monde et pour contribuer à l'avancement des pays dans lesquels ils étaient par un idéal divin. S'ils l'ont fait c'est pour un intérêt personnel pour des envies mais jamais on a progné ça dans le judaïsme pendant 2000 ans d'exil qu'il y avait une valeur quelconque d'être partie prenante dans la gouvernance politique du monde donc on ne s'est pas donné du tout au développement matériel même quand il y en a eu parfois ça et là même des rabbins qui étaient le conseiller du roi ou bien le médecin du roi comme le Rambam c'est pas parce qu'ils ont vu en ça un idéal quelconque mais tout simplement pour protéger les juifs sachant que ces rois étaient des schnok qui de temps à autre avaient des crises d'antisémitisme donc ils voulaient être présents pour savoir s'il y a un décret qui était en train de se cuire et l'éradiquer avant qu'il naisse c'est la seule raison pour laquelle ils ont participé disons à la gouvernance du pays mais pas en croyant qu'en développant l'Espagne ça allait apporter le bien et la morale dans l'humanité donc mais voilà ils ont quand même contribué tous ces juifs à l'époque à beaucoup de choses je veux dire à l'essor scientifique médical et tout pas en tant que peuple d'Israël en tant qu'individu ah oui en tant qu'individu pour donner expression à son moi etc mais jamais ils n'ont été l'employé du peuple d'Israël d'ailleurs en retournant en Erette Israël après 2000 ans d'exil qu'est-ce qu'on a dans notre baluchon une bibliothèque c'est ce qu'on a fait pendant 2000 ans une bibliothèque c'était l'activité essentielle du peuple d'Israël et voilà que maintenant on voit que dans le monde c'est-à-dire dans le monde du peuple juif une nouvelle tendance qui s'adonne au développement de la vie matérielle alors il se jette sur ce renouveau avec beaucoup d'appétit c'est comme si quelqu'un qui n'a pas mangé pendant je ne sais pas un mois il voit une table dressée avec du poulet rôti et des chips etc il se jette sur la nourriture donc pendant 2000 ans on a développé une faim et une soif de la matérialité et voilà que maintenant on peut s'y adonner donc on s'y adonne à cœur joie donc tu vois que le peuple d'Israël dès que la porte s'ouvre de la matérialité il se jette dessus et il s'y adonne très fortement et c'est ce qui explique qu'en l'espace de même pas 70 ans aujourd'hui on se tient dans le fer de lance on va dire même de la matérialité vis-à-vis des autres nations la technologie israélienne le high-tech etc le désaliniser la mer on est au plus haut niveau de l'humanité donc mitnaplim ala khidouchave et quand le Rav Kouk parle c'est il y a 100 ans de cela aujourd'hui on est bien plus avancé on venait de commencer de s'adonner avec beaucoup d'enthousiasme aujourd'hui Baruch HaShem on est à la pointe du progrès de tous les pays du monde nous sommes aujourd'hui une puissance mondiale qui va grandissante dans tous les domaines d'activité de l'État d'Israël donc ils se jettent dessus mitnaplim ala khidouchave ou bikinatam l'ekhomriyout ils sont tellement jaloux dans le sens propre dans le sens positif du terme jaloux pour la matérialité de peur que quelqu'un viendrait à nouveau les écarter de la matérialité donc mitnaplim ala khidouchave ou bikinatam l'ekhomriyout emevakchim l'evate l'egam l'etarokniyout ils demandent et ils font de tout pour annuler totalement l'erreliyout la spiritualité je m'explique pendant 2000 ans notre activité essentielle pour ne pas dire totale était la spiritualité sans aucune emprise sur la matérialité et voilà que maintenant il y a une centaine d'années à nouveau on se réadonne à la matérialité donc la seule trouille qu'on a c'est qu'on la perde cette matérialité et qu'on retourne à la spiritualité donc pour être bien sûr qu'on ne puisse pas y retourner à cette spiritualité la meilleure des choses c'est de l'assassiner donc les dirigeants de la renaissance nationale du peuple d'Israël ce qui nécessite dans ses débuts au moins l'édification de toutes les structures matérielles eux-mêmes déclarent la guerre contre toute spiritualité donc tout ce qui est une odeur de religiosité de foi de crainte de Dieu etc. c'est ce qui explique la cause intérieure profonde de la guerre du sionisme contre la religiosité de peur de retourner à cette étape ce qui est une erreur mais on peut comprendre d'où ça provient il explique chez les datams car selon leur opinion qui est éronée évidemment la spiritualité est contradictoire est opposée à la spiritualité qui leur est tellement chéri aujourd'hui on s'y adonne avec beaucoup de plaisir beaucoup d'allégresse et on risque encore une fois de retomber dans ce piège de la spiritualité qui ne va pas nous laisser y goûter et en avoir plaisir donc pour s'assurer de ne pas être piégé par les spiritualités on décide de mettre à mort la spiritualité donc le sionisme déclare la guerre contre la Torah contre la Emouna contre la crainte de Dieu contre tout ce qui a une odeur de tradition juive d'identité juive etc. fondée sur une approche erronée qui provient du christianisme que la spiritualité a en n la matérialité donc ils prennent un crayon ils tracent une frontière une ligne bien déterminée entre la matérialité et la spiritualité pour savoir quoi tu es et quoi laisser vivre et ces deux mondes qui à vrai dire dans leur essence ne réalisent qu'un seul monde qu'une seule existence ni flagim se séparent chez eux dans leur conception en deux qui sont antagonistes vers l'Israël le peuple d'Israël s'appelle le peuple un dans la terre comme Dieu est un écoute Israël notre Dieu est un Dieu dit Dieu aussi il s'enorgueillit d'avoir dans ce monde un peuple unique un peuple unique qui proclame l'unicité donc dans notre essence la plus profonde nous haïssons le dualisme nous adhérons à l'unité à l'unicité donc qui haït le dualisme selon la racine même de son âme l'essence même de son âme ressent que cette séparation artificielle entre la spiritualité et la matérialité lui crée une grosse douleur tout ce qu'il est en train de dire c'est pas évidemment au niveau du conscient mais plus exactement au niveau du subconscient collectif au niveau de l'âme dans l'âme à la vue de cette ce comportement idiot faux de vouloir séparer ces deux éléments qui le font qu'un doit se construire une stratégie de combat pour ramener le peuple d'Israël à une approche unificatrice entre ces deux éléments qui proviennent les deux de Dieu ils cherchent un chemin pour retourner à l'unité le peuple d'Israël ne peut pas supporter ce dualisme qui n'est autre que de l'idolâtrie nous on proclame tout le temps l'âme t'appartient le corps et l'œuvre de tes mains Dieu est aussi bien amoureux de notre âme que de notre corps sans quoi il nous aurait fait seulement âme donc on ne peut pas supporter cette approche et d'ailleurs l'idéal final du peuple d'Israël qu'on proclame trois fois par jour qui fait revivre les morts ça veut dire ce scandale de la séparation de l'âme entre le corps n'est pas normal les gens pensent que c'est naturel de mourir c'est un accident de parcours l'homme a été créé pour vivre éternellement pour qu'il y ait une unité harmonique éternelle entre l'âme et le corps le péché fait qu'il y ait une nécessité passagère d'aller épurer le corps épurer l'âme qui ont fauté en étant les deux ensemble pour qu'à la fin des temps ils se réunissent à nouveau pour l'éternité donc nous nous proclamons constamment l'unité de cette existence le péché ne veut pas supporter ce dualisme qui est une approche d'idolâtrie donc il est obligé de passer dans un four comme le four dans lequel il y a la fonte du fer pour nettoyer la roche des saletés et ne garder que le métal donc on passe parfois par des situations brûlantes et douloureuses pour nous nettoyer certaines conceptions inexactes qui nous causent énormément de douleurs donc on doit se nettoyer de la pourriture de la vodazara de cette pensée d'idolâtrie qui tend à séparer les deux mondes on le sait très bien selon l'alakha la vodazara c'est pas réparable si tu es un idole tu ne peux pas dire je vais enlever l'aspect idolâtre qui est dans l'idole et je vais garder la matière la seule possibilité d'annuler l'idolâtrie c'est de la détruire tu prends un marteau et tu casses il y a un hôtel sur lequel ils ont sacrifié des sacrifices pour l'idolâtrie il faut prendre un marteau et casser et détruire et exterminer totalement tu ne peux pas dire je vais extirper les aspects négatifs et mettre en valeur les aspects positifs tout est sale tout est mal il faut détruire donc entakana la vodazara sachez que selon l'alakha si on était capable aujourd'hui de le faire sans qu'il y ait des répercussions dangereuses pour le peuple d'Israël il faudrait détruire toutes les églises car les églises sont un institut de culte d'idolâtrie le christianisme prétend que Jésus est la concrétisation de la divinité dans un corps humain c'est ce qu'il appelle le chilouche je ne sais pas comment on dit ça en français les trois qui ne font qu'un Dieu Jésus et le Saint-Esprit ne font qu'un la trinité la trinité voilà normalement on devrait les détruire il est interdit qu'il y ait en l'air mais il faut le savoir si ça on ne peut pas le faire aujourd'hui parce que ça risque de mettre en danger tous les juifs du monde mais il y a d'autres alakhot qui sont en vigueur il est interdit de retirer un profit quelconque d'un alakhot je joue une parenthèse parce que je sais que très souvent les gens ne sont pas au courant de ces alakhot par exemple tu es en plein mois d'août et c'est midi tapant et le soleil te tape sur la tête tu te cherches un abri d'ombre tu n'as pas le droit de te protéger dans l'ombre d'une d'une une église c'est interdit c'est un profit tu n'as même pas le droit de mentionner sur ta bouche de dire on va se rencontrer à ce carrefour là-bas à côté de l'église interdit de le dire mais Rav il se trouve que la plupart du temps les églises ont été transformées en mosquées etc donc il faudrait détruire beaucoup de choses ici on ne peut pas le faire on ne peut pas le faire donc au moins les choses qu'on peut faire on doit les faire ne retirer aucun profit de l'Avodazara on est en guerre totale avec l'Avodazara le peuple d'Israël il a en antise l'Avodazara parce que l'Avodazara ce n'est pas ce problème théologique théorique de savoir s'il y a un dieu ou deux dieux ou un dieu en papier ou en carton ça ce ne sont que des effets secondaires le problème essentiel de l'Avodazara c'est l'idéologie de l'Avodazara qui prétend que on doit donner libre expression à tous les aspects les plus vils les plus animaux qu'il y a en nous et c'est en cela qu'on sert le divin parce qu'ils se disent la chose suivante qui est idiote mais c'est comme ça qu'ils pensent regardez vous-même dans quelle tendance il y a le plus d'enthousiasme et d'énergie dans la bonté la générosité ou bien dans la course après je ne sais pas la cavonne la sexualité la plus sale etc il y a beaucoup plus d'enthousiasme donc servons le dieu avec les forces les plus vivants nous et c'est la raison pour laquelle dans leur sanctuaire ils faisaient du meurtre de l'adultère et toutes les saletés possibles imaginables en pensant qu'en cela on sert le divin nous on dit exactement le contraire il faut se purifier pour entrer dans le royaume divin donc au contraire abaisser les forces animales qui sont en nous ou bien les canaliser vers le bien donc l'antagonisme même du judaïsme c'est l'idolâtrie donc on doit laisser aucun symptôme l'idolâtrie et surtout pas en terre sainte terre d'hérit d'Israël mais n'écoutez pas de moi de mettre une bonne de main dans une église c'est pas conseillé pour la bonne santé et la bonne sécurité des juifs pour l'instant lorsqu'on a un gouvernement à la hauteur et que les nations du monde sauront qui est le peuple d'Israël on pourra leur dire gentiment d'abattir ces monuments puants on continue donc oui bien sûr est-ce que tous les poskimes décrètent la même chose sur la sur la le christianisme parce que je me rappelle j'avais écouté le Rav Superman qui avait qui avait dit qu'il y avait un livre qui était prêt où finalement tous les évangiles c'était un mythe qui avait été où celui qu'on appelle Jésus c'était le peuple d'Israël etc il m'avait semblé que c'était pas je ne rentre pas non plus dans les églises mais que ce n'était pas quelque chose qui était complètement non non je vais expliquer de tout ça première il y a une marquette entre le Rabbam et Tosfot est-ce que pour les goïm le christianisme est de la Baudazara ou pas parce que est-ce qu'ils ont le droit eux comment s'appelle ça un shitouf c'est-à-dire de rajouter à Dieu encore quelque chose il y en a qui disent que oui il y en a qui disent que non mais c'est pour les goïm en ce qui nous concerne tout est à Baudazara donc l'Avkamina c'est-à-dire la conséquence hydratique il est interdit de faire du commerce à la veille des fêtes d'Avodazara avec des goïm parce que l'argent que tu as donné va leur servir à aller acheter des bons mets etc en l'honneur de leur fête et donc toi-même tu les incites à faire de l'Avodazara tu les aides à faire de l'Avodazara donc il est interdit mais non si tu considères les chrétiens comme de l'Avodazara comme le dit pour eux aussi alors tu pourrais jamais te faire de commerce en France par exemple parce qu'il y a la Noël etc mais si tu les considères tu considères que pour eux c'est permis pour nous c'est évident que c'est interdit mais que pour eux c'est permis donc ça serait permis il n'y a pas un interdit de la Torah qui dit tu ne mettras pas une entrave devant un aveugle c'est-à-dire tu ne dois pas aider quelqu'un à frotter contre Dieu c'est ça toute la différence c'est quant au goyim mais quant au peuple d'Israël selon tous les possibles de manière unanime c'est l'Avodazara on ferme la parenthèse merci beaucoup la seule réparation qu'il y a pour l'Avodazara c'est d'éradiquer totalement de casser et donc puisque cette pensée qu'on vient d'expliquer la pensée qui vient disloquer entre la matérialité et la spiritualité est considérée pour nous comme l'Avodazara donc il faut aussi la casser il faut la détruire il faut prendre une hache et détruire cette idole cette idole conceptuelle et qui va la casser Yad Poshé Israël Barbarishona Lama les fauteurs d'Israël vont être les premiers à casser ce sont eux qui ont créé cette idole et ce sont eux qui vont casser cette idole comme on a dit précédemment dès qu'a été donné la possibilité de retourner à la matérialité donc ça s'est fait avec beaucoup d'enthousiasme beaucoup d'amour etc et il y a eu une crainte qui s'est développée qu'on ne puisse continuer dans la matérialité de peur que la spiritualité réapparaisse donc on a commencé à séparer et mettre une frontière bien claire entre les deux pour savoir comment écarter du terrain la spiritualité donc qui a créé cette idole conceptuelle ce sont les fauteurs les gens qui ne comprennent pas c'est quoi la Torah et bien les fauteurs eux-mêmes qui ont créé cette idole seront les premiers à prendre une hache et à détruire cette idole conceptuelle c'est ce qu'il explique Yad Poshé Israël Barbarishona la main des fauteurs d'Israël sera la première ceux qui ont édifié cette idole vont s'empresser eux-mêmes de la détruire donc Poshé Israël Poshé Israël c'est tout simplement les gens qui n'appliquent pas la Torah ce qu'on appelle aujourd'hui les Chilonim qui est un mot insupportable parce que Chilonim ça veut dire étranger Chilonai dans la chambre de Onkelou c'est-à-dire quelqu'un étranger les Chilonim c'est-à-dire les gens qui n'appliquent pas la religion aujourd'hui ne sont pas des étrangers ils sont partie intégrale entière du peuple d'Israël seulement malheureusement ils n'ont pas grandi dans le dans le Masloul l'itinéraire de la Torah donc ils sont écartés mais ils sont quand même des Poshé Israël qui transgressent la Torah donc Poshé Israël Sauf Sauf en fin de compte ils appartiennent eux aussi au peuple d'Israël au peuple unique donc eux aussi sont animés de l'âme d'Israël de Knesset Israël qui elle ne peut pas supporter ce dualisme et donc eux aussi au plus profond de leur subconscient collectif ressentent la douleur que cela crée ce dualisme eux aussi ne peuvent pas supporter bien que ce soit eux qui l'ont inventé de toutes pièces ce dualisme ça leur crée un malaise et donc c'est la raison pour laquelle ce sont eux qui seront les premiers à détruire cette idole conceptuelle alors comment ils vont le faire ? ils prennent leur hache donc d'abord ils décident tout d'abord de détruire la spiritualité qui est écartée de toute matérialité et qui en est antagoniste comme on a dit précédemment la véritable spiritualité authentique du peuple israël n'a jamais vu la matérialité comme un ennemi ou quelque chose qui pourrait porter préjudice quelconque à la spiritualité mais malheureusement sous l'influence du christianisme s'est développé dans le peuple d'Israël et parfois malheureusement chez certains rabbins et beaucoup de rabbins une certaine réticence un recul pour ne pas dire une haine carrément contre la matérialité dès qu'on parle de matérialité c'est toujours avec une connotation ironique dédéniante et méprisante d'où vient cette pensée puante du christianisme mais peu importe elle est omniprésente aujourd'hui dans le monde juif religieux donc le peuple d'Israël qui ressent ce malaise cette douleur décide d'éradiquer cette pensée qui va le faire ceux qui ont créé cette idole donc ils prennent une hache et ils s'adonnent à la destruction de cette idole ils font ça en deux stades premier stade d'abord on met à mort totale cette approche spirituelle falsifiée qui tend à développer une haine un dédain un mépris envers la matérialité mais non c'est pas seulement une guerre abstraite parce que toute idéologie il y a des porteurs de cette idéologie donc ça s'exprime avec beaucoup de dédain envers ceux qui pensent de la sorte et envers une guerre en essayant de les opprimer de les défavoriser etc etc comment ils le font ? avec une critique une critique puissante donc il la critique encore une fois c'est pas une critique abstraite dans des beaux discours d'université ça peut s'exprimer parfois par de la violence de la haine envers les supporters de cette pensée les adeptes de cette pensée et on les rend des parasites la risée de la nation des gens qui ne servent à rien qui ne sont pas productifs etc on stimule la nation entière de les haïr et par là même d'éradiquer totalement cette pensée et ils essaient de démontrer tout le mensonge qui est en elle et tout il vaudrait mieux fermer les micros si possible donc il montre tout le mensonge qui est en cela d'abord qu'est-ce qu'il y a un micro ouvert je vais vous fermer seconde Myriam 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 T c'est qui ? fermez votre micro s'il vous plaît voilà c'est bon j'ai réussi encore maintenant voilà on y va je vais vous retrouver parce que j'ai perdu mon visage c'est bon Myriam Myriam Chikra c'est bon donc Myriam Myriam Chikra Vefseda donc ils n'arrêtent pas de dénoncer le mensonge la perte qu'il y a dans cette idéologie donc Menatsim et c'est comme ça qu'ils détruisent fortement Ou Meshabri ils cassent Ou Kliudzu cette spiritualité qui est en fait une pseudo-spiritualité avec un fanatisme qui est spécifique au peuple d'Israël parce qu'on le sait le peuple d'Israël c'est un peuple à la nuque dure donc quand ils sont enthousiastes ils y vont à fond ils sont bien contents à un moment ils sont contents de voir le cadavre mis à terre de cette spiritualité et à leur compréhension petite ils pensent que par là ils ont totalement tué la spiritualité en fait ils ne savent pas qu'ils sont les envoyés de Dieu manipulés par Dieu pour véritablement exterminer la pseudo-spiritualité qui s'est développée sous l'influence du christianisme et qui a malheureusement pénétré le peuple d'Israël c'est ce qui est dit de manière allusionnée à Hanoukka nittme ou kolashmanim ont été impurifiées toutes les huiles les huiles qui sont les symboles de la sagesse la sagesse d'Israël propre sur la Torah a été impurifiée sous l'influence de Yavan et leur continuateur qui est l'Europe mais à Parakatan la petite fiole qui était cachetée par le cachet du Kengadol qui rentre dans l'intérieur de l'intérieur elle est restée dans toute sa pureté dans la Torah des secrets elle n'a pas été salie et interprétée par le christianisme donc de fait la pseudo-spiritualité qui a été contaminée du christianisme ils réussissent et la mettent à mort et eux ils savent fatiguement faire la part des choses ils sont bien contents on a tué la spiritualité mais non il n'y a plus que la météorité qui gère la situation et voilà le cadavre de la spiritualité devant nos yeux ou l'âme cependant mais n'ayant pas un regard qui sait discerner les choses il se trompe il se trompe à croire qu'ils ont totalement déraciné la spiritualité et qu'il n'a plus aucun souvenir de cette spiritualité et qu'il n'y a plus de spiritualité dans ce monde et désormais il n'y a que le matérialisme le plus extrémiste qui va gérer la situation mais à vrai dire dès le Rav Kuk avant le Bémet ils ont réussi à détruire et tant mieux d'ailleurs que l'idole de la spiritualité c'est-à-dire la spiritualité falsifiée sous l'influence du christianisme il appelle ça une illusion de spiritualité qui n'est pas la véritable spiritualité du peuple israël aromantite ça veut dire romantique folklorique etc qui est la fille de l'imagination mensongère c'est-à-dire le fruit d'une imagination mensongère de la spiritualité de la sainteté la véritable spiritualité qui est la sainteté divine qui fait vivre tous les mondes évidemment on ne peut pas l'exirper de l'existence elle est indestructible car elle est le fond de tout elle est la vie de tout elle existe pour l'éternité qu'on la reconnaisse ou qu'on la nie ça ne va pas changer l'objectivité de sa réalité absolue tu peux crier du matin jusqu'au soir qu'il n'y a pas de soleil le soleil existe bien sans toi et il s'en fout si tu le reconnais tu ne le reconnais pas de même tu peux hurler sur tous les toits que tu es un mécréant que Dieu n'existe pas et bien Dieu ne dépend pas de toi pour exister ou ne pas exister tant pis pour toi mais de fait Dieu existe et la vitalité divine qui fait vivre tous les mondes existe et est omniprésente dans tout ce qui existe et en fait elle est la seule réalité donc ça évidemment c'est indestructible ce qu'ils ont réussi à détruire et tant mieux c'est une fausse approche de la divinité qui est sous l'influence du glycénisme Parcèche et Gamou donc là ils sont bien contents ils ont on va dire si on considère la conception qui déconnecte la spiritualité de la mentalité comme une idole donc cette idole elle est conçue de deux éléments d'une spiritualité déconnectée et d'une matérialité déconnectée donc avec leur hache d'abord ils ont mis à mort la spiritualité déconnectée maintenant deuxième stade c'est de mettre à mort la matérialité déconnectée de la spiritualité et ce sont les mêmes acteurs qui vont le faire c'est bizarre que ça n'apparaisse pourtant eux ce sont des adeptes et des amoureux de la matérialité eux-mêmes prendront la hache et détruiront la matérialité vide de la spiritualité après qu'ils aient fini le travail de détruire l'idole de la spiritualité eux-mêmes malgré eux pour venir détruire l'idole de la matérialité pourquoi ? comment ça va se faire ? a priori c'est inattendu parce qu'ils ne voulaient que ça que la matérialité reste tout seul et gère la situation car à partir du moment où tu déconnectes la matérialité de la spiritualité elle aussi devient une idole elle n'a plus de raison d'être comme on a dit précédemment quand il n'y a pas de sens à la vie il n'y a aucun goût et aucun plaisir dans la matérialité elle perd son sens elle perd sa vitalité elle perd sa c'est le socle sur lequel elle se tient elle n'a plus aucune légitimité d'existence s'il n'y a plus que de matérialité dans le monde et il n'y a plus d'idéologie haute et sublime etc la matérialité elle n'est pas partageable de manière infinie s'il y a un gâteau et il y en a 100 qui en veulent et chacun se ramène avec son couteau pour prendre une part du gâteau ça risque de se terminer un coup de couteau c'est simple la spiritualité la sainteté la divinité elle est infinie tout le monde peut en prendre il y en aura toujours pour tout le monde parce que c'est infini mais la matérialité elle est bien définie et si on ne vit que sur cela tu me déranges même du fait que tu respires mon oxygène tu me déranges même que tu prennes la place ton existence même me dérange qu'on ne considère que la matérialité imaginez deux personnes qui vivent dans le même appartement et qui ne s'aiment pas et bien tout frottement amène à une explosion tu me déranges du fait même que tu es là donc quand il n'y a plus de dimension spirituelle et bien les adeptes entre guillemets de la matérialité vont s'entretuer les uns les autres et finalement vont aussi détruire avec eux la matérialité comme on dit pour que lui n'en ait pas alors je fous le feu à la baraque c'est l'histoire d'un mec où vient un ange dans la nuit il lui dit je suis prêt à te donner un cadeau mais sache que ce que je te fais à toi je fais le double à ton voisin d'en face mais il ne peut pas supporter le voisin d'en face alors tu sais quoi crève-moi un oeil comme ça tu iras crever les deux yeux de celui d'en face quand il n'y a pas d'amour il n'y a plus de plaisir à consommer la matière au contraire la matière devient une cause qui alimente encore plus la haine donc s'éveillent les guerres entre les différents courants politiques ou idéologiques etc et ces guerres dures et cruelles vient empoisonner le délice de la matérialité on pourrait se délecter à consommer la matérialité avec bonheur mais quand on est en guerre constante il dit de manière métaphorique il est difficile d'avoir plaisir à manger si dans une main tu tiens une tranche de pain et dans l'autre main tu dois tenir une lance ou bien une mitraillette pour tuer ton ennemi qui vient te piquer cette tranche de pain ça te coupe l'appétit donc tu n'as plus de plaisir celui d'en face il vient lui aussi armer l'exode à ta poussa pour te piquer la tranche de pain des mains et c'est inévitable à partir du moment où il n'y a plus d'idéal et bien ça te donne une guerre comment partager des ressources à lui il en est trop il n'y a pas eu assez et ça fait des guerres politiques au sein de la Knesset au sein de tout et pour lui il ne pourra pas moi etc et donc on s'entretient les uns les autres et finalement on fout le feu à la baraque l'essentiel c'est que lui il n'en est pas et plus encore la matérialité elle-même se fatigue quand elle n'est pas animée d'idéal elle ne tient pas la route mais elle-même n'est pas en elle même le Suresk a une petite quantité de spiritualité véritable donc dévorer de doute et frapper d'ennui et là il ne trouve pas une autre issue et là il boude la date que de ceci c'est une autodestruction donc il y a une atmosphère de pessimisme d'autodestruction et vient la littérature et rajoute de l'huile sur les flammes presque de tous les chants de toute la poésie aujourd'hui on dirait de tous les films de toutes les oeuvres artistiques de toute histoire de tout dessin s'élève le cri d'un cadavre qui déchire les cieux et qui fermente comme un poison jusqu'à la tombe ça veut dire on ne parle que de désespoir de pessimisme il y a une guerre civile qui est autour etc etc en lieu d'animer les gens d'espoir d'optimisme de bonheur alors les chercheurs les philosophes les hommes de pensée pseudo pensée puisqu'ils ont été déconnectés de toute spiritualité et ne sont animés que de matérialité ils cherchent un but à la vie pourquoi vivre on dirait aujourd'hui pourquoi l'état d'Israël quelle est la finalité de cet état ayant déconnecté de sa source et de sa véritable finalité alors on se pose la question alors on va chercher une finalité alternative peut-être que la finalité de l'état d'Israël c'est d'édifier l'état palestinien comme ça on aura fait un acte de bravoure on a un sens à notre vie c'est-à-dire on arme nous-mêmes nos ennemis pour qu'ils nous exterminent toutes sortes d'idiosites de ce genre donc évidemment c'est l'amontim ils cherchent un but à la vie ils ne trouvent pas il n'y a même pas un filament de lumière pour éclairer c'est réchauffer réchauffer l'âme qui tremble de froid déconnecté de sa source de vie même ceux qui maudissent et qui insultent les audacieux les effrontés qui entendent d'eux-mêmes c'est quelqu'un qui n'arrête pas de râler comme Iov il râle parce qu'il souffre de souffrance infinie il est tellement énervé donc il est prêt à tout piétiner comme je disais tout à l'heure que je crève avec tout le monde si moi déjà j'ai plus de sens à ma vie j'ai plus de bonheur à ma vie je suis prêt à tout détruire et enlever le goût de vivre à toutes les autres personnes les trof et la chritte étaient comme tout détruire donc ces pochim qui eux avaient pris la hache et détruits la spiritualité et l'écartaient du podium de la gérance de la nation eux-mêmes aujourd'hui prennent la hache et font une autodestruction de l'état d'Israël même ce qui pourrait renforcer la sécurité etc on les affaiblit on donne des armes aux mains de les ennemis on les laisse se gonfler se propager on les laisse élever leurs drapeaux sans réagir on les laisse faire faire du terrorisme sans réagir on a enrisé en mépris en dédain l'installation sur toute la terre d'Israël ce qui était au début les fondements même du sionisme on n'est pas tellement intéressé à ce que les juifs reviennent en hérite d'Israël pour qu'ils viennent en manger notre pain et faire monter le prix des maisons sur tous les fondements du renforcement des structures nationales dans le message sioniste de l'époque deviennent aujourd'hui une honte à la risée du peuple d'Israël donc ils cassent tout ils ont cassé la spiritualité maintenant ils s'adonnent à cœur joie à cacher la matérialité et ils nettoient le terrain c'est comme ça qu'ils ont écarté du terrain la spiritualité est falsifiée et la matérialité est vide de sens et bas et pourquoi Dieu laisse faire ça sans s'en rendre compte ils sont manipulés par la providence divine pour laisser place à la Kédusha la plus haute la véritable Kédusha telle qu'elle était avant qu'on soit sorti en exil la Kédusha qui elle vit en harmonie totale avec la matérialité qui englobe aussi bien la spiritualité que la matérialité Atta Kadosh Feshimcha Kadosh à Kadosh Barokou qui est la source de toute Kédusha et moi c'est lui qui fait vivre le corps c'est lui qui fait vivre l'âme c'est lui qui fait vivre les cieux c'est lui qui fait vivre la terre c'est ça la véritable Kédusha qui vient de Kuchabirifu et pas une pseudo Kédusha de laquelle on a été imprégné par le christianisme mais tant qu'elle était là omniprésente et qu'elle était bien assise la véritable Kédusha elle ne pouvait pas revenir donc il lui fallut que des gens de manière pas toujours consciente l'écarte du podium aussi bien cette classification de la Kédusha que cette matérialité vide pour laisser la place à la véritable Kédusha et c'est comme ça qu'il fraye le chemin pour la Kédusha suprême et qui elle va éclairer le chemin pour permettre aux enfants d'Israël de retourner à la émouna de l'unicité de l'unité harmonique Tarte des Satri en araméen c'est ce qui veut dire l'antagonisme c'est la conclusion de la logique étroite c'est ou ça ou ça ou blanc ou noir ou feu ou eau ou spiritualité ou matérialité et Tzlo dans cette perception étroite Lorsqu'il y a un antagonisme ça va créer une annulation réciproque et destruction réciproque dans le monde réel c'est pas comme ça deux fondements qui sont contraires s'unissent ensemble et font apparaître il y a une une fécondation on va dire comme un homme et une femme qui sont très différents les gens de sa femme vont se remarier après ils se prennent un coup de poing dans la figure oh quelle seule femme ou quelle seule homme il fallait savoir que si Dieu a créé des corps différents c'est pas par hasard c'est parce que la personnalité est différente en étant différents ils sont complémentaires et c'est une erreur de croire que l'homme et la femme sont égaux ils sont totalement différents ce que l'homme apprécie la femme ne peut pas supporter et vice-versa et c'est exactement pour ça que tu te maries pour rectifier le tiers et zère qu'est-ce que l'électro elle est inède en lui par le fait qu'elle est contre lui et vice-versa c'est dit au féminin mais c'est aussi bien pour le masculin et qu'est-ce que ça fait finalement ces deux êtres contradictoires ça met au monde un bébé et ça ne fait pas une autodestruction parce qu'on est idiot ça fait une autodéduction on sait y faire ça fait une harmonie totale et ça fait apparaître une troisième dimension avant nous-mêmes de mettre le bébé la femme devient un peu plus homme et l'homme devient un peu plus femme elle reste toujours femme ça veut dire l'aspect dominant dans sa personnalité c'est l'aspect féminin mais elle avait aussi en elle un aspect masculin qui était en bémol qui s'est un peu plus exprimé depuis qu'elle s'est mariée et l'homme aussi avait lui un aspect féminin qui était presque agonisant et totalement inexistant lorsqu'il s'est marié ça l'a réveillé donc ça a déjà créé et l'apothérose de cette complémentarité c'est par la naissance du bébé ils seront une seule chair dit Rachid par l'enfant et c'est qui cet enfant ? il ressemble à son père ou à sa mère ? il ressemble les deux espèce d'idiot il a le caractère de son père ou de sa mère ? les deux peut-être qu'elle est plus dominant dans ce domaine lui il est plus dominant dans ce domaine il a les deux il est la conclusion des deux il est l'harmonie des deux donc l'antagonisme n'est pas automatiquement obligé d'arriver à une autodestruction mais au contraire un enrichissement c'est-à-dire théoriquement on ne peut penser que des choses contradictoires s'autodétruisent mais non tu vois bien que non la réalité des choses c'est pas comme ça je n'ai sur d'autres mitlachdim zelazé deux fondements qui sont au contraire mitlachdim s'unissent ensemble ou mevim l'idafraya mitlachiken si c'est comme ça dans le monde matériel qui n'est qu'une projection du monde spirituel à plus forte raison qu'il en ait ainsi dans le monde spirituel comme il est dit dans les sources saintes Mikhaël Sarsel-Ech Mikhaël qui est le prince ou bien l'ange du feu mais Gabriel Sarsel-Sheleg qui est lui l'ange ou le prince de la neige Osim, Shalom, Benahem font la paix entre eux comment c'est possible ou bien la neige va s'évaporer ou bien la neige le feu va s'éteindre et maintenant dans la sphère de la émouna la grande émouna la large en aucun cas la spiritualité est contradictoire et vient détruire la matérialité et de même la matérialité ne vient pas détruire la spiritualité elle n'est pas contre elle n'a rien contre il ne manquerait plus que ça que ton corps soit contre ton âme et ça donne à détruire ton âme elle va partir et s'il s'en va tu vas mourir ou bien que l'âme commence à haïr le corps alors elle a faim elle a soif etc elle ne laisse pas dormir il va craquer et s'il craque qu'est-ce qui t'arrive ? tu vas retourner au ciel bien au contraire l'âme est amoureuse du corps elle se soucie de tous ses besoins tu vois bien le soir elle le prend gentiment elle le met au lit elle le borde avec la couverture pour qu'il dorme bien etc après elle le prend à table pour qu'il mange elle le prend pour faire sa douche il y a un amour un romantisme entre l'âme et le corps les deux se finissent ensemble et les deux sont censés se donner la main pour faire grandir l'âme de notre nation qui aspire à l'unité comme il est dit la chrina ne peut jamais résider dans un endroit manquant cassé ou disloqué pour que toute la chrina retourne en Israël il faut que notre conception soit unificatrice et harmonique ça c'est les chrétiens c'est les goïms qui ont tendance à disloquer entre la matérialité nous on dit il crée le tout Dieu est un son nom est un et tout s'unit par lui et le peuple d'Israël qui est le développement optimum de Dieu dans ce monde donc c'est lui qui lutte constamment pour l'unité des mondes la matérialité qui s'unit à la spiritualité elle se nettoie de la grossièreté de la matérialité et elle garde que sa pureté et alors on arrive à un véritable amour donc la matérialité qui se lie à la spiritualité se purifie de toute grossièreté de sauvagerie d'animosité et elle reçoit une forme de délicatesse et de spendeur suprême on voit parfois ceux qui se disaient les détenteurs de la spiritualité les sadiqués adorent les sadiquines de la génération notiment les héroutes ils tendent une certaine abstinence ou prichout ou moassime et homriout et dédèrent la matérialité c'est parce que le monde n'est pas comme il se doit ça veut dire quand il y a une exagération de matérialité qui arrive vers l'impureté pour rééquilibrer la situation ils sont prêts à se porter préjudice et ça donnait un fanatisme de spiritualité comprenant que nous sommes qu'un seul organisme et comme ça ça rééquilibre la nation comme un soldat parfois prêt à donner sa vie pour le sauvetage de la nation il y a des sadiquines qui sont prêts à souffrir de perdre leur équilibre propre qui est censé être fondé sur une harmonie des deux fondements mais pour le bien de la nation ils font pencher la balance en donnant l'accent très très fort sur la spiritualité même au détriment de leur matérialité nécessaire et vitale pour équilibrer la nation et ce n'est pas dans une situation normale c'est lorsque la nation est malade qu'ils font ça encore une fois c'est un signe qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond dans le monde pour guérir de cette maladie de la nation alors ils se servent de médicaments virulents tout médicament vient contre qu'il y a une maladie mais le médicament lui-même c'est un poison il y aurait toujours marqué sur les boîtes de médicaments écartés des enfants c'est un poison et surtout on ne va pas construire un fort un fort de dire si celui qui est malade et qui a pris des médicaments est devenu en bonne santé alors moi qui suis en bonne santé je prends des médicaments je vais devenir en super bonne santé et ben non tu iras au cimetière parce que lui il a il s'est écarté de la ligne centrale de la santé vers la gauche il prend un médicament extrait vers la droite et ça le régularise au centre donc lorsque la nation tend trop vers la matérialité et là on arrive même à l'impureté il y a quelques tzadikim qui se dévouent en allant en extrémisme de spiritualité et faire penser à la balance en se prétend pourtant préjudice à eux-mêmes mais ils sont prêts à souffrir pour le bien de la nation Mashal Nathnu Amekoubalim maintenant pour conclure Amekoubalim nous en donnait une métaphore M'ikdushat à Shabbat et M'ikdushat à Yom Kippourim si on compare la sainteté de Shabbat à la sainteté de Yom Kippour on sait très bien que la dushat de Shabbat elle est plus grande que la dushat de Yom Kippour il n'y a qu'à voir même dans les les punitions quand tu transgresses Shabbat ou tu transgresses Kippour la transgression de Shabbat est bien plus punie fortement parce que c'est une profanation d'une dimension de plus haute sainteté et malgré tout qu'est-ce qu'on peut voir le jour le plus saint qui est le jour de Shabbat qui est plus saint que Yom Kippour qu'est-ce qu'on est censé faire Mitzvah de manger de boire et de prendre plaisir de consommer des choses qui ne portent plaisir à tous les niveaux d'essence c'est bizarre on eut pensé avec une vision une optique chrétienne le Shabbat qui est le jour le plus saint on doit s'adonner à l'abstinence totale et aux jeunes et bien non le jour le plus haut de sainteté on s'adonne au plaisir corporel donc ça veut dire ce que ça veut dire que la sainteté apparaît dans l'harmonie et en plus qu'est-ce qu'il y a plus dans l'année Shabbat ou Yom Kippour ma Shabbat Shabbat il y en a 50 Yom Kippour il y en a un ça prouve que c'est la ligne de conduite essentielle parfois quand tu es malade tu as besoin d'un remède virulent donc une fois par an pour rééquilibrer toutes les fausses routes que tu as fait tu exagères vers l'abstinence pour te rééquilibrer mais ne pas faire une idéalisation de Yom Kippour la FR au contraire Yom Kippour sa sainteté est moindre que la sainteté du Shabbat et donc c'est la raison pour laquelle n'ayant pas assez de sainteté elle n'est pas même délevé ce défi donc il est interdit de manger de boire et de prendre plaisir c'est bien pour expier les fautes donc c'est un un médicament amer Yom Kippour c'est un médicament nécessaire une fois par an c'est-à-dire ça cumule dans notre organisme toutes sortes de saletés une fois par an on fait un nettoyage on jeûne 5 interdits même les relations familiales tout est interdit une fois par an une fois par an une fois qu'on a bien nettoyé les fautes à nouveau la spiritualité et la matérialité s'unissent ensemble et le monde s'emplit d'allégresse et de plaisir c'est soukot c'est-à-dire qu'on t'être quand on arrive au paroxysme de la proximité de Dieu pas Yom Kippour à soukot Yom Kippour c'était nécessaire pour extirper de nous toutes les déviations qu'on lui fait pendant l'année mais c'est un remède virulent qui nous a un petit peu affaibli on a perdu notre équilibre vient soukot à nouveau on retrouve la joie de vivre dans la fraîcheur des feuilles vertes et dans la nature et on doit manger on doit boire on doit chanter on doit danser etc. pour donner l'expression à tous les plaisirs de tous les niveaux de notre personnalité et c'est là que là on est finalement jugé le dernier jugement à la fin de Osharna Rabba pour voir si tu as passé tout le processus 40 jours de slichote tu fais une introspection et tu t'asticotes et tu te nettoies de toutes les fausses que tu aurais fait et Yom Kippour le dernier coup de massue c'est un genre d'électrochoc donc tu t'es nettoyé de toute faute mais tu es totalement abattu maintenant tu dois aller en reconvalescence pour retrouver la vie normale c'est soukot passe 7 jours de soukot maintenant tu es fonctionnel le 7ème jour de soukot c'est Pitka c'est le dernier jugement divin pour savoir si tu vas vivre cette année tu as retrouvé ton équilibre tu as retrouvé ton harmonie entre le corps et l'âme entre les spiritualités et la matérialité tu retournes à la proximité de Dieu souhaitable c'est clair ? très bien Shabbat Shalom très très clair merci beaucoup Shalom Shalom Shabbat Shalom magnifique comme d'habitude c'est tellement connu d'un côté tellement méconnu tellement important merci de rappeler ça à chaque fois et rappeler ça à certains rabbins m'aider à chaque fois